Coucou tout le monde et bienvenue sur Tépa Scrap. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter tout ce que j'ai fait pendant cette semaine avec le pont etc. Et bien j'ai fait beaucoup de choses. Donc en fait, je ne sais plus c'était quand, maman avait décoré vous savez les petites cuillères en bois. Alors j'ai voulu en faire une avec elle, je ne sais plus c'était laquelle. Et puis après je ne me suis plus arrêtée pendant cette semaine, donc on est jeudi et j'ai fait beaucoup de choses. Donc j'ai décoré les cuillères, j'en ai décoré une, deux, trois, quatre, cinq, plus celles que j'ai préparées pour des envois. Et plus d'autres, il y en a une que j'ai offerte à maman, d'ailleurs je ne sais pas où elle a mis. Mais bon voilà, je vais vous montrer celles qui sont encore dans cette petite boîte. J'ai aussi décoré, j'ai pas de, j'en ai pas mais vous savez, des petites épingles en bois. J'en ai décoré une, deux, bon bref c'est pas grave. J'ai décoré des moulages, j'ai fait un ATC, bon voilà. Je vais vous expliquer un petit peu de tout ça. Alors, en premier j'ai fait une cuillère. Donc une cuillère avec des petites fleurs, pareil qui viennent de chez Noz. Allez on tient, c'est celle-là. Elles sont à un euro, ça c'est un paquet entier. Donc il y a des blanches, des roses pastel, des roses fuchsia et des rouges. Voilà, donc voilà, j'avais pris des blanches, deux blanches et une rose fuchsia. Avec un petit mot, ambiance et une demi-perle rose. Et ici bien sûr un noeud. Cette fois c'est maman qui l'a fait. Parce que moi les noeuds, je ne sais pas trop les faire ceux-là. Celles où elle vous a fait le tuto. Les autres, oui je sais les faire mais pas ceux-là. Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc avec deux petites fleurs, un petit noeud rose. Celui-là par contre c'est moi qui l'ai fait. C'est quoi ce mot ? Oh, je vous le montre à l'envers. N'importe quoi moi. Avec le mot magique. Et un petit papillon. Voilà. J'en ai fait un avec écrit le plein de cadeaux. Avec un noeud, pareil. C'est maman qui l'a fait, ceux-là, voilà. Et ça, c'est toutes les sortes. Ben voilà, des fleurs comme ça. Je m'en sers beaucoup de ces petites fleurs. Donc il y a une blanche, une rose fuchsia, une rouge. Il manque la rose pastel, mais voilà. Hop ! J'ai fait aussi celle-ci que je trouve très jolie aussi. Alors c'est une petite fleur. Celle-là, je l'ai faite avec maman. Celle-là aussi. Donc en fait, j'entourais ça de dentelle un petit peu. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un tuto. Non, je pense que je vous le présenterai aussi dans une vidéo. Je me suis entraînée à faire... Enfin, je n'ai pas encore très bien commencé. Mais j'ai fait un petit peu une bobine altérée comme ce qu'avait envoyé Nathalie, vous savez, à maman. Voilà. Bon, celui-ci, ben voilà. Je vous l'ai montré avec une petite pince avec écrit pur bonheur. Ensuite, j'ai fait celle-ci, joyeuse anniversaire, avec un petit miroir comme ça. Une fleur. Voilà le mot joyeuse anniversaire. Et ici, ben, il n'y avait plus beaucoup de fleurs comme ça. Donc je voulais les garder. Donc vous savez ce que j'ai fait. J'ai enlevé, voilà, les petites fleurs. C'est un centre. Donc j'ai enlevé le centre que j'ai gardé pour plus tard en faire quelque chose. Et j'ai mis, ben voilà, une perle. Et ça fait un petit peu pareil que celle-ci. J'ai mis une fleur blanche. Et voilà. Ben voilà, ça c'est tout pour les cuillères. Après, j'en ai fait d'autres. Mais voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer car c'est pour des envois. J'ai fait aussi des pinces à linge en bois. Donc j'ai fait celle-ci avec écrit trop bien. Comme ça, avec un petit papillon. J'en ai fait une d'ailleurs. Celle-là, je crois que je l'ai faite ce matin. Avec écrit belle journée et deux petites fleurs. Une fleur blanche et une fleur rose fuchsia. Je vais les remettre dedans parce que sinon, j'aurai plus de place. Donc c'est pas grave. Et j'en ai fait une autre avec écrit belle journée. Ensuite, j'ai fait des moulages. Alors, en premier, j'ai fait un moulage comme ça. Bonheur. Voilà, celui-là, je l'ai fait hier. Et celui-là, c'était avant que je fasse les cuillères. C'était lundi ou dimanche. Ah non, c'était samedi, je crois. Oui, c'était samedi. Et voilà ce que ça a donné. J'aime bien celui-ci. Ah, mais j'ai oublié de vous montrer. J'ai fait aussi une pince à linge comme ça. Dans les toits un petit peu bleus. Pour ceux qui aiment moins le rose et qui aiment plus, un petit peu plus le bleu. Voilà, avec un petit bouton bleu. Avec un petit mot avec écrit ambiance. Et une tasse de café. Bleu, 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 cyan. Non. Je ne sais pas comment c'est. Mais bon, voilà. Et un ATC que j'ai fait un petit peu dans les tons verts. Je pense que ça a beaucoup plu à maman. Car comme vous le savez dans la vidéo tag, je crois, elle aime beaucoup le vert. Donc voilà, j'ai pris un petit papillon. J'ai fait ça avec du washi tape. Je vous avais fait un tuto, mais c'était avec des chutes de papier. Je collais des bandes de chutes de papier. Mais c'est valable aussi pour les washi tape. Donc voilà pour tout ce que j'ai fait. Tout à l'heure, j'étais en train de chercher un petit peu qu'est-ce que j'allais faire avec. Ben voilà, Nathalie nous avait offert des pailles. On en a beaucoup acheté. J'en ai beaucoup dans ma chambre aussi. Et donc, eh bien, j'étais en train de chercher une idée, voilà, pour les faire. Quand je ferai une vidéo, je vous les présenterai, voilà, si j'ai fini. Mis à part faire, voilà, des lollipops shakers ou je ne sais pas trop encore quoi faire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo où je vous montre toutes mes créations vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Tepa Scraps. Bye bye ! Pensez à vous abonner, bien sûr ! Sous-titrage ST' 501